vous l'avez fait vous avez cliqué sur une vidéo qui parle de bilan comptable félicitations ce que je sais que c'est peut-être pas la vidéo la plus fun que vous avez vu au cours des six derniers mois mais j'espère que c'est une vidéo qui va vous apprendre pas mal de choses et qui va pas durer très longtemps effectivement je vais vous parler de bilan comptable pendant quelques minutes parce que si on veut voir par la suite les ratios financiers et comment bien analyser une entreprise il faut quand même avoir une vision de ce qu'un bilan comptable de ce que c'est qu'un compte de résultats alors s'il ya des experts comptables parmi vous oui je sais j'ai simplifié énormément les rubriques et simplifier aussi mon explication mais le but c'est vraiment d'avoir une vision voilà très high level de ce qu'un bilan comptable alors on va parler d'un cas fictif qui serait une entreprise que je suis en train de monter un petit food truck pour vendre des burgers et on va voir tout de suite ce que ça donne en termes de bilan alors je tiens à préciser tout de suite un bilan normalement c'est une photo du patrimoine de l'entreprise donc le patrimoine c'est à la fois ce que l'entreprise détient et ce qu'elle doit et quand je parle de photos c'est qu'une c'est vraiment un snapshot qui est pris en général au 31 décembre mais ça peut être à n'importe quel moment de l'année donc c'est pas quelque chose qui est qui est vivant c'est vraiment une image moi pour notre exemple je vais faire bouger les briques les briques les rubriques ou les chiffres d'une rubrique à l'autre mais voilà c'est pas comme ça que ça se passe dans la dans la réalité la réalité c'est on fige les chiffres une fois par an contrairement aux comptes de résultats qui lui explique tout ce qui s'est passé pendant l'année sur la sur cette période de 12 mois alors attaquons ce bilan par la partie qui est à droite qui est le passif donc à gauche on à l'actif à droite le passif donc le passif on va commencer par là parce que ça concerne l'origine des ressources de la société donc la première source pour la société c'est un actionnaire qui va amener de l'argent au capital ensuite on a les risques estimés donc on a des provisions donc ça c'est de l'argent qui va être mis de côté au cas où l'entreprise est amenée à payer une amende à perdre en procès par exemple ensuite on a les emprunts donc les obligations n'importe quel type d'emprunt et enfin on a des dettes plus court terme donc typiquement des dettes fournisseurs ou des dettes à l'administration fiscale et enfin on a le total du passif à gauche on a l'utilisation de ces ressources de la société un bilan français va des de ce qui est le plus immobilisé de ce qui est le plus long terme en haut vers le plus liquide en bas des deux côtés actifs passifs là où un bilan américain une présentation inversée donc on commence par l'incorporel donc ça va être tout ce qui est des brevets tout ce qu'elle marque concession etc ensuite on a les fonds de commerce puis enfin tout ce qui est plus matériel donc les terrains les constructions les immeubles tout autre type de matériel des véhicules des machines pour fabriquer etc donc ça c'est la partie bleue ça reste dans vos investissements ensuite on a les stocks donc les stocks ça peut être soit des achats de matières premières qu'on stocke soit une fois qu'on a transformé le bien des marchandises les marchandises finies prêtes à vendre ensuite on a les clients les créances clients parce que je l'ai pas dit pour les dettes fournisseurs mais en fait quand vous vendez à des entreprises contrairement à ce qui se passe dans un supermarché où vous payez immédiatement entre entreprises il y a toujours un délai de paiement donc vous allez mettre par exemple 30 ou 60 jours pour payer vos fournisseurs et vous vous allez être payé au bout de 30 à 60 jours et enfin on a la trésorée disponible donc nos nos comptes en banque donc moi je monte ma petite entreprise de food truck je suis le principal et le seul actionnaire et j'amène mais dix mille euros ensuite j'ai emprunté de l'argent à ma famille donc ils vont m'emmener ils vont participer au financement de l'entreprise avec des dettes à hauteur de cinq mille euros donc voyez j'ai un total passif de 15 mille euros et un bilan est toujours équilibré et le total de l'actif est égal au total du passif parce que mes quinze mille euros tant que j'investis pas ils sont bien quelque part bah oui ils sont sur le compte en banque de la société donc ici j'ai mes quinze mille euros mais bien sûr donc je répète normalement ça se passe pas comme ça un bilan c'est une image à la fin de l'année moi je vais faire varier pour vous compreniez un peu comment ça comment ça se passe mais je vois j'entends déjà les comptables hurler donc c'est quinze mille euros de trésorerie trésorerie je vais les investir donc je vais acheter mon food truck je vais acheter mon camion pour fermer mes burgers je vais aussi acheter des matières premières 2000 euros de matières premières et donc il va me rester plus que 3000 euros sur mon compte en banque jusqu'ici vous me suivez donc ça on va dire que c'est le bilan avant le démarrage de l'activité ensuite donc la partie à droite le passif il va assez peu bouger mais ce qui va se passer c'est que moi je vais petit à petit tout au long de l'année acheter les matières premières les transformer avoir des marchandises des marchandises finies que je vais stocker bon pas des burgers mais peut-être que je fais des cookies etc qui se gardent qui se gardent deux trois jours et donc ce bilan va évoluer donc à la fin de l'année admettons par exemple que j'ai toujours à peu près 1000 euros de matières premières je stocke des cookies comme je disais des choses comme ça des marchandises qui sont prêtes à vendre pour à nouveau 1000 euros normalement dans un food truck je suis pas censé faire créance à des clients mais admettons que j'ai un gros client pour qui voilà j'ai fait un mariage j'ai aidé à faire un mariage ils ne payent pas tout de suite ils vont payer plus tard 1000 euros donc c'est bien de l'argent qui m'appartient mais qui n'est pas encore en trésorerie et qui attend d'être d'être payé et enfin comme j'ai fait une très bonne année ma trésorerie elle a bien gonflé et j'ai 30 000 euros en trésorerie et ce que vous pouvez voir notamment sur le sur le bas c'est qu'en fait on a quand même une certaine logique c'est à dire que mes matières premières qui sont ici et qui sont achetés et stockés vont ensuite être transformés en marchandises finies ensuite cette mais ces marchandises finies vont être vendues à un client donc être en attente de paiement dans les créances clients et ensuite une fois que ce sera payé on descend à nouveau d'un niveau pour être en trésorerie donc j'ai un très beau bilan à l'actif avec 43 000 euros ils ont aussi comme je vous disais que mes fournisseurs je les paye pas directement donc je dois de mon côté 2000 euros à un fournisseur et là vous allez me dire oui mais on est à 43 000 euros d'un côté 17 000 euros de l'autre côté on arrive en fin d'année on a un problème parce que je vous ai dit qu'un bilan devait tout le temps être équilibré à l'actif et au passif et en fait non on n'a pas de problème parce que ce qui vient combler la différence c'est le résultat de l'exercice donc c'est mon bénéfice que je mets ici dans résultat de l'exercice et qui m'équilibre qui m'équilibre mon actif et mon passif donc effectivement j'ai plein d'argent dans la trésorerie parce que j'ai fait de l'argent c'est logique que ça se retrouve dans le passif dans la partie qui est due aux actionnaires en fait parce que l'argent le bénéfice est dû aux actionnaires donc dans cette partie là en haut de ce qu'on appelle les capitaux propres le détail de comment j'ai gagné ces 26 000 euros qu'est ce que j'ai vendu qu'elle comme les burgers les cookies que j'ai vendu les matières premières que j'ai acheté est ce que j'ai payé un salarié etc tout ça c'est dans le compte de résultat qu'on verra une prochaine fois donc mon bilan vous le voyez est équilibré on voit que j'ai gagné de l'argent je juste vous expliquer maintenant deux notions qui sont quand même importantes pendant qu'on voit le bilan qui nous aideront dans le dans le futur la première notion c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement le besoin en fonds de roulement c'est en fait que pour fonctionner votre entreprise elle va acheter des matières premières et puis les revendre mais en attendant ça a un coût ça un coût de stocker ses marchandises de même le fait d'attendre des paiements de clients ça nécessite d'avoir du financement et de l'argent de côté à l'inverse si vous mettez énormément de temps à payer vos fournisseurs ça va diminuer ce besoin en fonds de roulement donc ce besoin en fonds de roulement en fait c'est tout l'actif circulant tout l'actif court terme qui est ici stock créance moins tout ce qui est d'aides fournisseurs d'aides fiscales etc et donc ce montant du besoin en fonds de roulement c'est la trésorerie dont vous avez besoin parce que si tous vos clients mettent 60 jours pour vous payer mais que vous vous devez payer vos fournisseurs au bout de 30 jours vous allez voir que vous avez un besoin de trésorerie qui va être beaucoup plus important que si c'est si c'est l'inverse et le deuxième point dont je voulais vous parler qui va nous servir dans le compte de résultat c'est que le food truck on a acheté 10 000 euros au bout d'un an il vaut plus 10 000 euros il vaut par exemple 8000 euros parce qu'il s'est déprécié il a perdu de sa valeur et ça c'est une réalité même s'il n'y a pas eu de perte de 2000 euros c'est quand même une réalité pour la valorisation de votre entreprise si vous deviez la vendre aujourd'hui le food truck ne voudrait plus ce qui ce qui valait précédemment et donc cette perte de 2000 euros cette dépréciation de 2000 euros en fait elle fera partie du compte de résultat donc on enlève 2000 euros ici parce qu'on va passer ces 2000 euros en amortissement donc ce qui va vous réduire votre bénéfice comptable comptable mais pas votre cash flow donc pas le cash que vous allez recevoir et c'est pour ça que on va voir le compte de résultat et ensuite on va voir que le compte de résultat ne présente qu'un bilan qu'un résultat pardon comptable et qu'on a à côté des cash flow qui eux permettent de voir le vrai résultat cash de l'entreprise je m'arrête ici parce que sinon ça va être un peu trop long j'essaie de limiter au maximum les vidéos surtout les vidéos de ce type là en tout cas je vous remercie le bilan c'est que le début comme je disais on va voir d'autres concepts pour finir à la fin sur les ratios financiers et comprendre mieux une entreprise voilà n'oubliez pas de vous abonner très important si vous voulez recevoir toutes les notifications pour voir les prochaines vidéos moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt